pour tous ceux qui ont une météo absolument atroce dans le sud sud-ouest sud est sud tout ça parce que j'ai vu la météo j'ai vu que vous souffriez et j'ai vu aussi vos commentaires dans mes lives et mes vidéos et ben nous on a de la chance pour une fois qu'en Lorraine on a de la chance je vais pas te mentir ça fait plaisir moi déjà l'année dernière je crois que vous aviez eu beaucoup beaucoup de flotte pendant que nous on avait du beau temps et tout ça mais voilà faut je mette une ceinture déjà parce que mon pantalon est en train de se casser la binette casser la binette bref j'espère que vous allez bien sur cette belle introduction ensoleillé avec le petit chant des oiseaux alors du coup quelles sont ces plantes professeur adrien eh bien écoutez c'est des prêles des champs c'est de la merde c'est de la mauvaise herbe voilà c'est ce qu'on m'a dit on dit non mais c'est de la mauvaise herbe et c'est vrai qu'il y en a absolument partout là mais il paraît que ça a des vertus médicinales donc d'un côté c'est une mauvaise herbe mais d'un côté c'est beau c'est beau bref nous sommes actuellement le jeudi 23 avril je crois c'est une estimation ouais 23 avril et 8h25 du matin je me suis levé depuis 7 heures en fait à la base je devais pas mettre mon réveil parce que j'ai réussi à tourner ma vidéo mais finalement en m'endormant hier j'ai stressé un peu sur ce que je devais faire et je me suis dit je vais mettre le réveil quand même donc j'ai mis le réveil à 7 heures je suis levé depuis 7 heures ça fait du bien ce beau temps dans ce soleil tout ça j'ai monté mon blog j'ai rendu enfin mon blog est en cours de rendu et je vais pas tarder à le mettre en envoie sur youtube voilà comme ça moi vous l'aurez le plus rapidement possible donc as soon as possible comme on dit dans la langue anglaise et puis là je vais aller faire deux trois petits trucs de rangement j'ai du linge à étendre aussi qu'elle avait cette nuit j'ai mes écouteurs je suis content je vais pouvoir le faire mon musique et puis voilà je me suis douché ce matin tout bon si je suis normalement d'une à peu près propre j'ai envie de dire et puis voilà donc au programme aujourd'hui bah écoutez aujourd'hui ça va être un peu un peu chill tranquillou je vais essayer de programmer des courses au drive pour pour qu'on puisse les amener et tout mais aucune certitude que ça fonctionne parce qu'hier j'ai voulu faire et ça ne fonctionnait pas la moitié des trucs étaient hors stock dans le panier tout c'était un peu galère sachant que j'ai des trucs assez spécifiques à acheter que je trouve pas dans le dans le logiciel genre les pro liquide vaisselle des trucs comme ça et tout bah j'ai produit pour la machine je les trouve pas non plus parce qu'elles sont tous indisponibles donc c'est un petit peu galère galère donc je vais peut-être voir un autre rêve je sais je vais voir comment comment je peux m'organiser pour avoir ça et puis voilà au niveau de ça là tout est rangé laura a fait un gros coup de ménage hier un gros coup de ménage et de rangement hier donc c'est cool là j'ai des cartons à amener dans le garage les cartons qui traînaient ici donc là c'est le carton de la spi et tout ça j'ai une machine à étendre voilà je vais aller faire ça et puis je reprendrai bon écoutez est actuellement 10h56 depuis ce matin j'ai fait une tonne de mails pas mal de trucs et tout sous le pc j'ai fait du boulot sous le pc je vais pas tout vous détailler mais j'ai pas mal bossé sous le pc je vais me faire un jus d'orange mais réveil fruité je suis pas super super fan mais j'ai que ça j'ai plus de coca et tout ça donc je bois je bois ça mais voilà on devrait recevoir des courses aussi assez rapidement là pour pour le reste de la semaine et puis j'ai aussi regardé pour la garde des enfants pour les semaines à venir c'est un peu compliqué dessus mais en gros je récupérerai les enfants que le 30 donc je récupérerai les enfants que la semaine prochaine du coup jeudi prochain et après je les garderai pour quinze jours après je les ai de nouveau pas pendant cinq jours et après je les garde de nouveau pendant quinze jours pour le déménagement de leur mère et tout enfin faut que j'ai éclairci dans ma tête parce que j'arrive pas à suivre j'arrive pas à suivre en fait sur les jours où je les ai les jours où je les ai pas etc donc voilà dans tous les cas je devrais les avoir qu'un jour d'affilée là et qu'un jour aussi de nouveau en juin le temps du déménagement de leur mère voilà et puis après les grandes vacances on va pas encore parler enfin bref c'est c'est un petit peu un petit peu compliqué à planifier tout ça mais là j'ai hâte de les avoir bon écoutez il est actuellement 11h39 tout est en ligne mon vlog est en ligne ma facecam est en ligne c'est ok le sujet du jour pour le live c'est le montage d'une vidéo d'un d'une facecam du coup en live donc il faut que je tourne cette facecam maintenant je vais la tourner maintenant et que je prépare tout pour le montage tout à l'heure en live enfin chaque fois on me dit ouais comment ça marche pour monter une vidéo etc donc je me suis dit bah tiens on va faire un montage en live comme ça vous verrez comment ça nous avons récupéré des courses c'est bon elles sont rangées c'est bon maintenant je vais continuer à travailler et tout ça et je continue de regarder du coup pour la garde des enfants parce que c'est un peu compliqué à s'organiser un petit peu tout ça je comprends pas grand chose en gros au mois de mai j'aurai les enfants quasiment tout le mois à part quatre jours ou cinq jours donc pour écouter la facecam est tournée une bonne chose de fait j'ai fait 30 minutes de rush sûrement pour une vidéo qu'on fera dix minutes en fait c'est des vidéos réactions et dans les vidéos réactions en fait il ya beaucoup de contenu qui est supprimé parce que finalement au montage tu te dis ouais c'est pas terrible ouais c'est pas super et tout ça donc en fait il ya les trois quarts du contenu qui est viré dans les vidéos réactions mais au moins c'est bon c'est monté je le tournerai je le montre c'est tourné pardon excusez moi c'est tourné et je le montrais en live après manger là il est actuellement midi 11 je pense qu'on mangera d'ici 13 heures quelque chose comme ça environ d'ici 13 heures de toute façon je vais descendre en bas me poser un petit peu parce que là je suis en train de charger les fichiers de la caméra de toute manière il y en a pour 22 minutes à récupérer les fichiers de la grosse cam pour la facecam que je viens de faire et voilà donc ça sera le temps de préparer à bouffer et de voir exactement ce qu'on fait et tout tranquillou tranquillou au niveau de la météo il fait super beau super bon ça fait plaisir comme je vous ai dit ce matin c'est assez exceptionnel que nous en Lorraine on est du beau temps alors que l'habitude c'est sud qui l'a donc ça fait vraiment ça ferait vraiment plaisir du côté de celui dont on ne peut pas du côté de celui dont on ne peut pas du côté de celui dont on ne doit pas prononcer du côté de ceux du côté de celui dont on ne doit pas prononcer propre du côté de celui dont on ne doit pas prononcer le nom c'est bon il est expédié on m'a aidé à expédier du coup le 5 calculateur 35 euros en chronoposte pour qu'il soit reçu dès demain du coup au garage qui va s'en occuper et je vais attendre du coup la vie je vous en reparlerai pas aujourd'hui calmons nous je vous en reparlerai pas mais si réparation il y a besoin et tout ça ça risque d'aller relativement vite je l'espère je crois bien ça ça vient de l'épicerie turc du coup je me fais chauffer les saucisses avec des salades taboulées et puis une autre salade et tout ça je vais manger vite fait et puis après je retournerai bosser pour le live et tout alors on ne mange pas parce qu'elle a déjeuné assez tard du coup je me fais vite fait ma bouffe et après je retourne bosser pour monter la vidéo en live avec vous mais voilà je me suis pas repenché sur le cas des vacances et enfin je me suis pas repenché sur le cas de la garde des enfants je laisse ça de côté dans ma tête parce que ça me stresse et je préfère rentrer tout le boulot avant comme il fait beau il fait trop beau c'est hallucinant ça fait du bien il fait chaud beau et tout c'est bien oui je vais à mon garage j'ai le droit je ne vais croiser personne calmons nous ah là là il fait beau regarder l'état de la bagnole j'ai dit c'est une honte on croit qu'elle est abandonnée un purée à la vache elle a pris en plus c'est l'anarchie parce que gardez le siège et parmi à l'intérieur je peux si vous voyez j'ai rien remis encore à l'intérieur le siège est encore démonté et tout ça fait vraiment la bagnole abandonné sur le parking qui sera jamais réparé tu sais et on voit du coup les traces sur la carrosserie en fait quand j'ai acheté la voiture le mec m'a dit qu'il avait fait un traitement sur la carrosserie parce qu'il avait eu des petits jeunes qui s'étaient amusés à rayer la bagnole et en fait on le voit pas quand la voiture est nettoyée mais regardez comme on le voit là tous les coups de clé des coups de couteau dans la carrosserie purée heureusement ça se voit pas quand les propres bagnole abandonné enfin bref le live est fini c'est bon une heure de live un peu plus vous les vous êtes rendu compte quand même que monter une vidéo c'était pas tout simple non plus ça nécessitait du temps et tout et encore c'était une vidéo assez simple à monter mais bon bonne chose de fait donc la vidéo de demain la face cam est monté le live je l'ai pas monté je l'ai mis directement sur youtube ce n'est pas forcément montage à faire et puis voilà c'est en ligne c'est publié et la vidéo de demain est en train d'envoyer pour que je la publie demain on écoute est actuellement 18h30 je n'ai pas blogué depuis tout à l'heure on s'est posé comme des deux grosses larves échoué d'une tempête tropicale sur le canapé et on a regardé m'alcool après il y a eu deux trois trucs à ranger etc et puis voilà donc on a regardé la télé tranquillou laura s'est un petit peu endormie elle a fait une petite sieste au niveau bas ce matin ça allait de nouveau pas très bien un peu de courbatures etc c'est vraiment et c'est très en dents de scie en fait c'est un jour où ça va bien aller un jour ça va pas aller un jour ça vient d'un jour ça va pas aller aujourd'hui c'était pas au top top hier c'était beaucoup mieux par exemple donc voilà les 18h30 on mangera tout à l'heure je pense qu'on va pas manger maintenant ce soir il ya why women kill à ne pas oublier pour les enfants je les récupère je les récupère du coup le le 30 le 1er mai pardon j'ai récupéré vendredi prochain sinon c'est jusqu'à mercredi que je peux pas les avoir 14 jours etc j'ai récupère le 30 ou le 1er mai à voir le 30 ou le 1er et ensuite je les ai jusqu'au 10 on fait l'échange le 10 donc le dimanche cette fois ci et ils seront chez leur mère le 11 le 12 le 13 et le 14 et le 15 et je les récupère le 15 parce que leur mère en fait déménage à cette date là et après je les ai du coup jusqu'au 27 donc pendant 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13 jours jusqu'au 27 et après on se réorganisera pour équilibrer un petit peu tout ça donc le mois de mai je les aurais quand même assez majoritairement puis moi je suis trop content je suis content de les avoir en plus si le confinement se prolonge pas et lever le 11 du coup c'est à dire que je les aurais une semaine encore en confinement mais après la semaine d'après il y aura plus confinement et il ya le grand week-end alors ma mère allait joe maman je sais que tu regardes les vidéos ma mère l'est déjà dessus et que je l'ai ôte et fan m'a dit bah si tu les as la semaine là du coup le 23 24 25 26 mai ou je sais pas quoi c'est le week-end de l'ascension je les veux j'étais ok d'accord dit non non mais là c'est un week-end prolongé mais si j'ai rebossé tout ça je serai en cours je les veux donc ma mère veut les gosses le week-end là je comprends en même temps je comprends tout à fait donc voilà comment ça va s'organiser et puis après au mois de jan ça va reprendre sur le rythme tout à fait standard de la garde etc donc j'ai hâte qu'ils soient à la maison les enfants j'ai très hâte qu'ils soient la maison là nous sommes en train de nous préparer des sandwichs du coup laura c'est sandwich poulet poulet maillot et moi c'est un sandwich au thon vous savez le sandwich au thon que je vous ai parlé que je n'arrivais pas à me passer que je prenais à chaque fois que j'allais à airsoft enfin que je le faisais eh bien le voilà je vous le présente il fait partie de ma vie depuis quelques années c'est mon sandwich poulet maillot ton maillot pardon avec des bons oignons rouges là tu vois à la vache là j'ai mis la 12 assez beau mais de bar pas assume je vais vous raconter l'histoire en fait pourquoi j'ai de l'oignon sur mon écran en fait j'ai dit à laura j'ai dit que j'avais vite fait vlogger en fait avant que l'émission commence et m'a dit tu vas faire quoi tu vas filmer tu vas dire à quel point tu m'aimes tu vas me faire un bisou tu vas me faire un câlone devant la caméra je l'ai pris au mot Vivement l'été ça fait une belle miniature je suis pas trop moche là regarde le regard lointain qui regarde l'horizon à la recherche de nouvelles sensations des cons ah oui il reste à des pâtés ouais oui en fait il y a dans le coffre de la voiture de laura il y a de la pâté pour Gordon en fait des boîtes de pâtés et tout ça et je les avais laissé dans le coffre et du coup je les ai vu l'autre jour quand j'ai nettoyé la voiture et je me suis dit ah bah merde elles sont encore dans le coffre il y avait aussi un pack d'oeufs il y avait aussi genre du lait des trucs comme ça on voit la flemme du mec qui avait pas envie de vider tout le coffre tu vois hop non mais j'adore l'étoile du berger voilà en fait c'est vénus l'étoile du berger quand j'étais gamin j'étais fan d'astronomie j'ai même un télescope qui est toujours là mais j'ai plus de lentilles dessus et j'avais vu saturne on va encore dire que je suis mytho et tout non j'avais vu saturne mais c'est pas comme vous croyez vous le voyez pas en super couleur et tout c'est déjà ça en noir et blanc et en plus de ça c'était très moi je l'ai vu distinctement ma soeur en a été témoin d'ailleurs après elle va pas témoigner pour me pour me donner de la crédibilité mais a été témoin de ça et puis voilà bon en tout cas je vous ai demandé mon story de choisir tu vois Gordon tu veux quoi Gordon Gordon chicken il y a quoi ? poulet à boeuf tru c'est ça veau ah tu veux lui donner veau je disais en fait je vous ai demandé en story instagram parce que tout à l'heure quand j'ai fait mon live on a essayé deux trois jeux pour voir si ça fonctionnait et je vous ai dit que c'était the forest demain the forest the forest et en fait il s'avère que j'ai les sims 4 alors savoir que je suis un grand joueur des sims je joue aux sims depuis le premier du nom d'ailleurs je sais que tu m'as dit que tu regardais mes vidéos Paul donc tu iras me confirmer sur messenger ça me montrera si tu regardes vraiment mes vidéos et en fait avec Paul on se prêtait les sims surprise party moi j'avais ça vous change la vie Paul il avait le sur j'avais ça vous change la vie surprise party et Paul il avait et plus si affinités je sais plus quoi en fait il avait d'autres extensions et moi j'en avais d'autres aussi oui des secondes je vais te donner avant j'ai attendu ouais je disais et en fait à nous deux on avait quasi toutes les extensions à deux du coup donc on se les prêtait pour se les installer sur les ordinateurs et après on mettait ce qu'on appelait un OCD alors maintenant je ne pirate plus les jeux donc je sais pas si c'est encore comme ça mais moi à l'époque en fait on utilisait un OCD qui était en fait un crack pour pouvoir jette tes gamins t'avais 12 ans 13 ans forcément le fric et mes parents non plus d'acheter des jeux à 60 balles faut être honnête et du coup bah j'ai installé les sims je vous ai demandé en story si vous préférez les sims quoi ? bah oui tu m'as dit de lui donner et je vous ai demandé en story instagram si je vais en mettre dans ma glace non ? donc je disais je vais réussir à le placer j'ai demandé en story instagram j'ai demandé en story instagram si vous vouliez les sims ou the forest et vous avez choisi les sims 4 à 97% un truc comme ça un truc de fou donc demain on joue aux sims 4 je vous dis hein j'ai un passif dans les sims moi ça fait j'ai toujours joué aux sims aux sims 1 aux sims 2 aux sims 3 aux sims 4 et Liby je l'ai même installé d'ailleurs elle a encore joué il y a 3 jours elle les a depuis un an bon une fois on est pas coutume qu'est-ce qu'il a vu ? il est actuellement 22h30 je fatigue sérieusement en même temps je me suis levé assez tôt pour bosser et tout ça donc c'est pas été simple demain matin je me le réveille aussi à 7h pour bosser du coup dès le matin et gagner le plus de temps possible sur le travail pour pas terminer trop tard la journée et tout ça donc là on a fini notre épisode de Why Women Kill bon moi je connais déjà la fin de la saison 1 parce que je suis allé me spoiler moi vous savez j'aime bien me faire spoiler je peux pas me retenir en fait d'aller me faire spoiler les épisodes Laura veut pas savoir mais moi je sais du coup ce qui va se passer et tout j'ai hâte de voir la suite d'ailleurs mais bon c'est un épisode par semaine c'est chiant il nous reste 4 épisodes je crois regardez 4 ou 5, 4 je crois enfin bref voilà, là je vais pas tarder à vous clôturer cette vidéo parce que de façon on va monter, on va se mettre au dodo voilà, tranquillou et puis demain j'annonce officiellement l'ouverture de la saison des shorts j'ai vu la météo qu'ils annoncent pour les jours qui suivent et puis aujourd'hui j'ai un peu chaud en pantalon donc demain je vais commencer à remettre des shorts vous le savez vous me connaissez si vous me suivez depuis un petit moment que j'aime bien mettre des shorts j'aime bien les déchirer aussi mais voilà ça va faire du bien, ça va faire plaisir j'ai eu Liby tout à l'heure au téléphone elle est toute contente de son cadeau d'anniversaire moi aussi j'ai acheté un cadeau, vous verrez quand je l'offrirai mais elle est toute contente, elle a sa tablette voilà après bon elle s'est installé TikTok elle s'est installé des trucs comme ça moi comme je l'ai dit c'est pas de ton âge mais après voilà c'est les règles chez ta mère c'est pas les mêmes que chez moi donc voilà elle est toute contente de son cadeau et tout, tant mieux et puis voilà ça y est Gordon revient il a fait ses petits besoins tic 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 hey Gordon Gordon ils sont fouillants c'est ma soeur avait un carlin ou elle l'a peut-être toujours je ne sais pas elle avait un carlin et ça ressemblait un peu à un bulldog français par contre une chose vraie c'est qu'aujourd'hui dans le live quelqu'un a dit il y a le bulldog français c'est fragile non ? il y en a une qui a dit non il a vécu jusqu'à 16 ans mais par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il pète il pète tout le temps je suis totalement d'accord c'est une horreur c'est une horreur mais c'est tout le temps c'est un job c'est toutes les 3 minutes et puis je peux vous dire que ça sent j'adore la clôture de vlog elle est géniale on clôture un vlog sur des paies donc c'est super c'est génial on me dirait c'est vrai mais voilà c'est la vérité il faut le reconnaître j'ai entendu un bruit derrière moi de toute façon avant on a entendu plusieurs bruits j'ai dit à Laura elle m'a dit t'as entendu ? j'ai dit oui oui j'ai entendu le bruit de toute façon j'ai entendu aussi enfin j'ai éteint la tête mais je sais pas si avant j'ai dit oui oui j'ai entendu j'ai dit tu sais j'ai pas envie de sortir mes appareils à essayer de savoir s'il y a des gens dans la maison paranormal et tout ça m'intéresse absolument pas moi ils me font pas de mal ils m'emmerdent pas voilà quoi je sais pas je vais pas en rajouter une couche ou quoi que ce soit elle m'a dit oh bah de toute façon ça se trouve ils sont en train de manger je dis ouais ils doivent être sur la table en train de manger et bah s'ils peuvent faire la vaisselle après ça serait cool mais voilà si c'est chez nous on a pas forcément envie de savoir s'il y a 35 âmes qui sont là qu'est-ce qui leur est arrivé et tout ben voilà si c'est le bruit que vous entendez c'est parce que je vais remplir la la petite bouteille donc voilà au niveau du programme de la soirée ça va être dodo je suis exténué ça a été dur de tenir devant la télé heureusement que le programme était super intéressant et que je voulais savoir enfin je connais déjà la fin mais voilà on a mangé nos petits sandwichs ce soir c'était cool le sandwich thon il a fait du bien du bien du bien du bien et puis voilà demain nous sommes vendredi dernier jour avant le week-end dernier jour avant le week-end je suis allé cueillir des fleurs pour Laura elles sont juste à côté du garage je les ai vu j'ai tout de suite été prendre des petites fleurs elles sont toutes sorties mais de rien dans l'eau elles sont tenues bon ben elles seront crevées mais bon c'est toujours ça hop je sais que Laura s'est encore servi de l'aspirateur hé je vous le recommande il est sur mon site internet adrien-youtube.fr il est juste génial cet aspirateur franchement je suis super content des gens disent il ressemble au Dyson bah ouais il est très bien quand même il est surtout 3 fois moins cher qu'on se le lise on est sur un budget largement moins cher allez c'est parti oh il y avait la fenêtre ouverte trop bien Laura elle a ouverte oh mais il fait super chaud quand même ici la fenêtre ouverte c'est quoi cette affaire pourquoi il fait aussi chaud oh mais il allume à fond le radiateur elle l'a rallumé c'est pas possible ah bah non c'est vu qu'en fait elle a vu qu'elle a voilà je l'ai éteint vu qu'elle a laissé la fenêtre ouverte et que de l'air frais passer dessus ça allume et le radiateur du coup en fait c'est contre-productif totalement là ma mère va me dire Drian tu vois une sacrée facture hein parce que le radiateur qui se coupe pas là bas celui qui s'éteint pas ça fait au moins 10 mois qu'elle me dit trouve une solution j'ai dit bah oui je sais mais bon de toute façon avec le confinement la propriétaire va pas amener un chauffagiste ou quoi que ce soit donc là dessus je suis 40 j'ai dit et puis pour l'instant bah j'ai dit on fait encore tourner le chauffage en bas un petit peu de toute façon donc on peut pas le couper là de toute manière donc euh hop alors on en est où pour mes fringues là trouver les shorts ? bon je vous montrerai ça demain de toute façon ok ? allez je vous laisse je vous remercie je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et on se j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve demain salut 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2